Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est Salon, petit status update du samedi, ça change du vendredi, faire un peu le point de la semaine écoulée, avec tous les clients de l'IEX qui sont venus en Mastercamp, ici en Belgique, pour travailler sur des projets de reportage, beaucoup de choses qui ont avancé là-dessus. Ceux qui ont un peu suivi en ligne ce qui s'est passé cette semaine-ci, vous avez vu que Benoît Raphaël était venu, Martin Besson aussi de Sansa est venu rencontrer les étudiants, c'était des belles rencontres. Aussi, et là j'en suis très très content, c'est Jérôme Ruskin de Ousbek Erika, qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'en Belgique pour expliquer un peu comment fonctionne Ousbek Erika, et jusqu'où cette publication est en train de pousser les limites du... Bah c'est même pas les limites d'ailleurs, c'est tout ce qui est autour du journalisme entrepreneuriat, je trouve ça assez passionnant, et un atelier de hacking, journalisme aussi, avec l'ami Jean-Marc, qui a vraiment épaté les étudiants. Ça c'est ce qui s'est passé cette semaine-ci, au registre des projets qui ont été lancés, je vais quand même vous en montrer quelques-uns parce qu'ils valent vraiment le coup. Donc là on est dans la newsroom, qui est le Facebook at work qui est dédié pour les étudiants, et puis tous les professionnels avec lesquels on peut travailler. Si vous allez regarder dans les groupes, il y a un groupe Doc Javorte, il y a un groupe Excision et Demande d'Asile en Belgique, et un troisième qui s'est lancé, Écolier de la Rue, ça se passe au Sénégal. Donc c'est vraiment trois grosses enquêtes qui vont être lancées, ils vont avoir un an, les étudiants, pour travailler là-dessus. Ils ont des pages Facebook, en tout cas il y a déjà un groupe qui a sa page, j'ai vu qu'ils l'avaient lancée dans la foulée, sur l'avortement en Belgique, et il y a vraiment plein plein de choses. Ce n'est pas un droit qui est un avortement, manifestement, c'est là-dessus qu'ils sont en train de bosser. Il faut que je coupe mes notifs, tiens, quand je fais des enregistrements. Voilà, allez les rejoindre, ils sont déjà 300 quasiment. Ouah, 300. Allez les rejoindre, c'est vraiment un chouette projet, ils sont en ligne, et il y a déjà pas mal de commentaires qui sont mis dessus. Il y a plein d'autres groupes qui sont lancés cette semaine-ci aussi, dont un que je trouve assez génial, parce que c'est un ancien bleu FJ, Grégoire Uvelin, qui a lancé ça, un groupe de discussion autour de réalité virtuelle, réalité augmentée et mixte, j'ai vu qu'Aurélien Fâche était déjà dedans aussi, il y a toute une série de chouettes, avec plein d'articles super intéressants. Un autre Jean-Marc Santolin, lui, est en train de bosser sur un petit robot qui va essayer de faire sortir tous ces super bons liens qui sont répertoriés et qui sont travaillés avec les étudiants. Ah tiens, ça passe pas ? Un petit robot Messenger, entre autres. On va essayer de vous faire sortir plein de liens intéressants qui sont repérés par les étudiants dans la newsroom. Et ça, ce sera pour après. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller jeter un oeil sur le médium du Lab. Il y a pas mal d'articles qui ont été turbinés par Arthur cette semaine-ci, en résumé des semaines précédentes. Il y en a quelques-uns qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont aussi ici, qui ont été faits par les students. Voilà, c'est vraiment des articles de synthèse et qui sont assez passionnants. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Tiens, je me demande si ça fonctionne bien en mobile, ça. Oui, magnifique. Voilà, tout ça pour vous dire, on continue la semaine prochaine. On va encore pas mal bosser puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont réappliquer. Cette semaine-ci, c'était un petit groupe. Ils étaient une dizaine, je pense. Trois projets. Avec la plateforme de crowdfunding qui va monter en puissance aussi. La semaine prochaine, il y a 25 étudiants ou 26 étudiants qui réappliquent. Donc, il y aura, à mon avis, 6 ou 7 projets qui vont être mis en route. On vous tiendra bien sûr au courant. Je vous laisse les liens pour aller les retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Medium aussi, puisque chaque groupe d'étudiants, chaque projet va avoir sa propre page Medium pour essayer de devenir pleinement média. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format. Je ne sais pas du tout si ça va donner correctement ou pas. C'est un test. Je pense qu'à priori, ça doit plutôt être mobile friendly. Bon week-end à vous les gens. Ciao.